Je vous avoue que tout l'engouement que vous avez pour les vidéos, vos théories, restera toujours un énorme mystère pour moi. Moi, ça me plaît de les faire, il n'y a pas de problème. Mais vous, apparemment, vous adorez le concept. Eh bien, écoutez, c'est cool, et tellement que là, je pourrais faire trois vidéos, vos théories. Alors, je pourrais mettre tout dans une seule vidéo, mais ça tiendrait une heure, et je n'ai pas envie que ça devienne chiant. Donc du coup, c'est pour ça que j'étale un petit peu les vidéos, et puis je ne vais pas en faire une tous les jours, sinon, encore une fois, ce serait chiant. Donc c'est pour ça que j'étale un petit peu le concept. Donc je sais, beaucoup me disent, alors, c'est quand, là, vos théories 11, 12, 13 ? Il faut attendre un petit peu, parce que si j'en mettais tout le temps, ce serait chiant au bout d'un moment. Bon, là, on a quand même du contenu. Il y a, à part une, une théorie qui est très courte, les autres, il y a quand même du contenu. Je ne les ai pas relus depuis que je les avais notés, donc en fait, je vais un peu les redécouvrir. D'habitude, je les connais un petit peu. Là, je vais un petit peu les redécouvrir. Donc, bah, écoutez, on va les découvrir ensemble, ou du moins les redécouvrir ensemble. Donc là, je me suis mis en titre, Rey, réincarnation d'Anakin. Donc déjà, ça vous donne un petit peu la couleur. Et elle est de Roxas36, qui me dit, J'ai une autre théorie que j'aimerais te partager et que tu me dises ce que tu en penses sur l'identité de Rey. Il y a eu plusieurs théories, notamment, qui sont les plus probables, qu'elle soit la fille de Luke ou la sœur de Kylo Ren. Mais il y a une autre théorie que tu as peut-être entendu parler. Qu'elle soit la réincarnation d'Anakin, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces théories. À chaque fois qu'il y a un déséquilibre dans la force, l'esprit de l'élu se réincarne. Il y a plusieurs indices qui peuvent nous faire penser à ça. Alors déjà, dis-toi que le fait que Rey soit une réincarnation d'Anakin ou de quoi que ce soit, en général, c'est une idée qui ne me plaît pas trop. Mais si j'ai noté ta théorie, c'est que tu devais avoir des bons arguments. Alors tu dis déjà sa grande puissance dans la force. C'est vrai, mais il en faut un peu plus. À un moment sur Jakku, elle regarde une vieille femme qui doit la faire penser à une sorte de représentation de la mère d'Anakin, Shmi peut-être. Et oui, c'est pas con. Franchement, parce que, après tout, sa mère était une sorte d'esclave. Et quand tu es ramasseuse d'épaves, tu es un peu une sorte d'esclave. Tu dépends vraiment de quelqu'un qui va te donner tes portions. Et en voyant cette vieille dame, ça aurait pu lui faire penser à sa mère si, évidemment, c'est une réincarnation d'Anakin. Le fait qu'elle pilote super bien, surtout que le Faucon Millenium est très difficile à manier alors qu'elle n'a jamais piloté. Ça, franchement, très bon argument encore une fois. Rey, elle est sur Jakku. À quel moment elle aurait piloté ? Après, on peut dire, si vraiment elle a des prédestinations à la force, innées, alors peut-être que du coup, elle peut très bien manier un vaisseau grâce à la force, sans même qu'elle le sache, qu'elle fait appel à la force. Bon, mais cet argument se tient, franchement. À un moment, Maz lui dit qu'elle sait que sa famille ne reviendra pas et qu'elle doit aller de l'avant. Peut-être, en fait, lui dire qu'elle doit elle-même retrouver sa famille et la sauver. Sauver ses enfants, peut-être. Là, je t'avoue que je suis assez dubitatif. Bon, c'est un argument comme un autre qui est un peu plus recherché que les autres. Ouais, on va dire pourquoi pas. Le fait que le sabre d'Anakin l'appelle chez Maz ainsi que lorsqu'elle le récupère au lieu de Ben Solo pour montrer que c'est son sabre, son émotion, quand elle revoit Luke revoir son fils. Ben oui, ça aussi, c'est un petit peu lié avec la précédente. À savoir que, voilà, c'est tout des liens avec, bon, ses enfants, Luke, Leia. Peut-être bien. Mais tu poursuis en disant, elle peut être les deux aussi, à la fois la fille de Luke et la réincarnation d'Anakin. Elle serait à la fois le père et la fille de Luke. Alors, qu'en penses-tu et qu'en pensez-vous ? Ben, la fille de Luke et le père de Luke, c'est ça. Ouais, bon, la fille, ça voudrait dire que c'est Luke qui l'aurait conçue. Alors qu'en termes de réincarnation, en général, c'est plus via la force, un immaculé conception, un peu comme Anakin. Donc, là, je ne saurais que trop te dire. Alors, t'as poursuivi en disant, Ah oui, d'autres indices que j'ai oublié de mettre, Jakku, qui, on le sait, représente Tatooine, mais aussi les restes d'un destroyer de l'Empire, pour montrer son passé quand elle était Dark Vador. Dans Star Wars, on regarde toujours la signification des noms Rey, veut dire roi en espagnol. Et on se rappelle qu'Anakin a épousé une ancienne reine, donc Padme Amidala, qui était sénatrice après avoir été reine. Donc, on peut dire que, d'une certaine manière, qu'Anakin devient roi. Et donc, le prénom fait écho à ce mariage. À travers les six films, on a suivi l'histoire d'Anakin, donc il est possible que ce soit toujours le cas. Bah franchement, alors, pour ton avant-dernier argument, là, sur le nom roi Rey, ça va très, 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 très loin, mais il y a de la recherche, hein. Il y a de la recherche. Alors, personnellement, je n'y crois pas, mais voir un tel lien, je trouve que c'est pas mal. Et après, enfin, c'est vrai que dans les six films, on a plus ou moins toujours suivi l'histoire d'Anakin, alors... Mais à mon avis, c'est plutôt l'histoire des Skywalkers. Et Disney communique pas mal sur ça en ce moment, et ils disent beaucoup dans leurs tweets ou dans leurs articles de Skywalker Family, ou comment ils disent ? La saga Skywalker, ils disent. Donc, ça ne veut pas forcément dire Anakin, mais ce que tu dis n'est pas dénué de sens pour autant. Allez, on va se détendre un petit peu avec une théorie farfelue de toi, Muka Tormann. Je voulais absolument te citer parce que tu es quelqu'un de très actif. D'ailleurs, j'en profite aussi pour te dire que je ne sais même pas si tu es sur Skype avec nous, si tu as un autre pseudo ou si tu n'y es pas du tout. Dans ce cas, n'hésite pas à m'ajouter. C'est Kishnifu. Et je dis ça pour toi parce que je t'ai sous les yeux, mais c'est valable pour tout le monde. Si vous n'êtes pas encore sur Skype, moi, je crée des groupes à l'effigie des planètes de Star Wars et puis après, vous me dites sur quelle planète vous voulez être et je vous mets sur des planètes. Mais bon, ça, je vous en parlerai un peu plus tard, c'est prévu. Mais en tout cas, oui, toi, je sais, Muka Tormann, que tu es quelqu'un de très actif et très intéressant à chacune de tes interventions, de tes commentaires. Et je me dis, ce serait dommage que tu ne sois pas déjà avec nous, mais si tu es déjà avec nous, désolé. C'est juste que tu as certainement un pseudo différent. Du coup, je vais citer ta théorie farfelue. Tu dis, de toute façon, Rey, c'est la fille de la descendance cachée de Shmi et Qui-Gon Jinn, de quand ils se sont faits des cochonneries en hors-champ dans l'épisode 1. Donc, ouais, c'est une Skywalker, mais pas la fille de Luke. Voilà. Bon, je ne réagirais même pas. C'était juste pour détendre l'atmosphère. Parce que là, ce qui nous attend, c'est encore une fois du lourd. parce qu'on a des sacrés commentaires. Et on va poursuivre avec Visovirus pour le scénario de Star Wars 8. Et allez, je vous lis ça. Petite théorie sur ce que je pense qui va arriver dans l'épisode 8. Je précise que je ne suis peut-être pas le premier à l'émettre, mais c'est ce que j'aimerais qu'il se passe. Origine d'oreille. Soit c'est une des anciennes padawan de Luke qui a survécu au massacre du Temple Jedi. Ce qui expliquerait qu'elle utilise la Force aussi facilement dans le set et qu'en touchant le sabre chez Maz, elle aurait retrouvé une partie de sa mémoire que Luke aurait effacée pour la protéger. Alors, je suis à moitié d'accord. La première moitié où je suis d'accord, c'est le fait que ce soit une padawan de Luke qui pourrait expliquer que du coup, elle a déjà été mise en relation avec la Force, si j'ose dire, et qu'elle l'ait déjà utilisée. Par contre, le fait que Luke lui aurait effacé la mémoire. Ça, je sais qu'effacer la mémoire, c'est quelque chose qui apparaissait peut-être dans l'univers étendu, il me semble. Mais moi, c'est toujours une idée qui m'a un peu perturbé. Donc, je pense que ça en perturberait plus d'un si jamais ce serait dans la saga. Mais bon, c'est un argument louable. Elle serait pour moi la fille de personne. Justement, on s'attend tellement tous à ce qu'elle soit la fille de Luke, dont moi, ou d'un autre Jedi, que ce serait ici le plot twist qu'elle soit totalement inconnue comme l'était Anakin dans l'épisode 1. Peut-être serait-elle créée par la force elle-même. C'est vraiment ce que je veux pour ma part. Oui, après tout, Immaculée Conception, créée par la force, pourquoi pas ? Au moins, ça expliquerait pourquoi elle a autant de capacités avec la force. Tout comme Anakin l'avait. Ensuite, dans ce qui se passerait dans le film, je crois très fortement à un retour de Yoda sous forme de fantôme de force puisque le marionnettiste qui fait également la voix de Yoda aurait été aperçu dans les studios de Pinwood où est tourné le film. Info à vérifier, je n'avais pas entendu parler de cette info. Je pense que Yoda sera très important dans l'épisode 8. Alors moi, je ne lis pas la suite encore mais très important dans l'épisode 8 alors qu'il est mort. Je ne sais pas comment tu vas justifier ça mais on va voir. je pense qu'il va informer Luke et Rey de qui est Snoke et peut-être un moyen de le vaincre. Je suis à peu près sûr qu'on aura une scène où Luke et Rey affronteront les chevaliers de Ren et Kylo Ren sur Ashto. Kylo Ren qui aurait donc trouvé la localisation de Luke. Leia aurait une importance très importante selon moi. Je pense que ses pouvoirs vont se développer qu'elle va utiliser des habiletés liées à la force sans pour autant devenir Jedi. Oui, mais alors il faudrait que ce soit à court terme parce que si c'est le cas, comme l'actrice s'est décédée et comme apparemment Disney ne veulent pas la faire revenir en CGI, ce serait assez difficile de mettre en place ça. Je pense que plutôt même s'ils l'avaient prévu, ils vont peut-être réadapter un peu le scénario. Bon, remarque maintenant, le 8 est déjà tourné. Je ne sais pas trop comment ils vont faire. après Snoke, je ne vois vraiment pas qui il pourrait être à part Pléguis et je suis d'accord, j'aimerais bien que ce soit Pléguis même si tout le monde le dément, même chez Disney mais moi, je m'en fous, je continue à y croire ou une toute autre menace inconnue. L'avenir nous le dira mais j'espère vraiment qu'ils ne vont pas faire le truc obvious du genre Luke est le père de Rey ou une descendance d'Obi-Wan même si ce serait très cool mais trop prévisible. Mais mon gars, le fait que ce soit prévisible et même si ça devient le cas, ce n'est pas forcément grave. Moi, j'ai l'impression qu'à force de faire des théories, ça vous pollue le cerveau parce que du coup, à force de démettre des choses, tout ce qui est évident vous paraît banal mais ce qui est évident n'est pas forcément banal. Si Rey s'avère être la fille de Luke, c'est comme ça et moi personnellement quand je suis sorti du 7, je me suis dit pour moi, c'est évident Luke, c'est le père de Rey et c'est tout, ça s'arrête là et je me disais si c'est le cas, c'est très cool sauf qu'avec le temps, avec les théories et tout ça, les gens ont banalisé cette idée-là et se sont dit ce serait con que ce soit ça parce que du coup, ce n'est pas assez recherché et on en attend plus de Disney mais je suis désolé, moi, ça ne me choquerait pas et vous, ça vous choquerait parce que vous êtes trop habitué justement à partir dans des théories de fou ou à en lire dans tous les sens que vous n'arrivez plus à revenir à la base et vous n'arrivez plus à admettre le fait que des choses aussi simples puissent être au final efficaces et totalement bonnes pour la série, pour la saga. Non, moi franchement, je ne suis pas du tout réfractaire à ce genre de choses. Bref, tu dis pour finir, j'attends de cet épisode 8 une claque scénaristique après un épisode 7 relativement feignant pour relancer la saga. Si Rian Johnson et ses équipes ne nous pondent pas un scénario de ouf, j'ai du mal à croire à un avenir de la saga que j'apprécie tant depuis mon enfance. Encore une fois, je suis à moitié d'accord, à moitié d'accord parce que, oui, forcément, j'espère quelque chose de vraiment cool mais d'un autre côté, le fait d'en espérer trop te fera être déçu dans tous les cas. je ne cesse de le répéter mais ce que vous allez voir au ciné, ce sera la vérité et vous ne pourrez pas aller à l'encontre de ça. Je ne dis pas que vous devrez être d'accord avec la vérité mais je dis juste que si vous montez beaucoup trop votre hype avant, vous allez en payer les conséquences et écoutez, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas et je ne vais pas remettre en cause votre avis mais je dis juste que ce serait dommage de ne pas aimer à cause d'une trop grosse hype au départ. C'est ça que j'ai envie de vous mettre en garde parce que moi, j'imagine déjà les réactions qu'il va y avoir au cinéma et moi, ça me frustre déjà à l'avance et ça m'embête et même ça m'attriste. Bref, on arrive à la dernière. Regardez de loin. Regardez ce qui nous attend. Ça risque d'être comique mais en tout cas très intéressant parce que si je l'ai sélectionné, c'est que c'est intéressant et c'est quelqu'un qui n'est encore jamais intervenu. Alors, même les autres, je crois qu'il y en a certains qui n'étaient pas encore intervenus. Alors, donc là, apparemment, ce sont des liens avec Star Wars Rebels. Attention. Et cette longue théorie, je dirais même théorie-analyse pratiquement, elle est de Locke de Nosgott. Toujours des interventions très intéressantes aussi de ta part. Alors, on va commencer ça. On va lire ta petite histoire. Salut et très bonne vidéo, merci. Certaines théories m'ont donné quelques idées pour l'avenir de la saga. Je pense que Kylo Ren pourrait parfaitement rester du côté obscur jusqu'à la fin mais pourrait également, comme son grand-père, aider à la chute de Snoke malgré tout. Oui ! Déjà, première réaction, c'est que je suis totalement d'accord à savoir qu'il pourrait être un petit peu entre les deux tout en restant du côté obscur et se sacrifier dans le 8 ou le 9, plutôt le 9, pour la bonne cause. Sinon, et sans vouloir paraître insistant, revoici ma théorie fanfiction que j'ai quelque peu retravaillée. La première version ne me convenait pas tout à fait pour y apporter de façon cohérente ma deuxième théorie. Les origines de Rey et les raisons de son abandon sur Jakku. Du coup, si l'une ou l'autre mérite d'être dans une de tes vidéos, je te laisse choisir. Eh ben, regarde, tu y es ! L'avènement de Snoke. Tombé dans un piège tendu par Vador, Kananjarus sera sûrement tué en essayant de sauver Ezra causant la chute de ce dernier du côté obscur. Alors, fou de rage, il arrivera cependant à repousser Vador en puisant dans ses dernières forces et parviendra à s'enfuir malgré les blessures reçues au cours de son affrontement contre le Seigneur Noir. Rongé par le remords et la colère, il décidera alors de quitter l'équipage du Ghost en se faisant passer pour mort et de partir à la recherche d'anciens temples Sith et Jedi dans le but de trouver un moyen d'en finir avec cette menace une bonne fois pour toutes. Il faut savoir que la théorie qu'il a mise là, elle a été mise, il me l'a mise avant la théorie comme quoi Ezra pourrait être le père de Rey ou quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas s'il va venir à ça, je ne crois pas, je crois plutôt qu'il va dire que Ezra pourrait être Snoke mais on va voir la suite, en tout cas, juste au moins pour vous préciser que c'était avant. Son voyage l'emmènera sur deux lointaines planètes perdues aux confins de la galaxie. Il y découvrira alors l'histoire et l'origine de l'ordre Jedi. Ses révélations bouleverseront à jamais sa façon de voir les choses, lui apportant une sagesse et une puissance conjuguant les deux facettes de la force. Il décidera alors de renfermer, de reformer, excusez-moi, le premier ordre des Chevaliers de Rennes, un ordre des temps anciens remontant bien avant les Jedi et les Sith. Son voyage durera de nombreuses années et à son retour, l'Empire était sur le point d'être vaincu par la rébellion. Il assista donc passivement à la chute de l'Empire, ne souhaitant pas retourner auprès de ses anciens amis après avoir sombré du côté obscur. Afin de garder l'anonymat, il devint alors Snoke. Mais un jour, le hasard lui fait retrouver une vieille connaissance, Sabine Ouen, elle avait, je ne sais pas comment on prononce ça, c'est Rouen, Rouen, je ne sais pas, elle avait finalement survécu à la guerre et effectué de petits contacts de mercenaires le long de la bordure extérieure. Sabine le reconnut immédiatement malgré ses blessures. Oubliant le passé, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Le temps d'une nuit, ils revécurent leur amour perdu. Mais son esprit corrompu ne vit en la Nouvelle République qu'une nouvelle forme de l'Empire. Et il décida de quitter Sabine une nouvelle fois car sa mission n'était pas terminée. Il décida alors d'agir pour établir une véritable paix durable. Ayant besoin d'une force de frappe militaire, il partit à la recherche des derniers sympathisants de l'Empire en déroute depuis la défaite de Jakku. Snoke prit le contrôle de l'Ancien Empire qui devint alors le premier ordre. Maintenant que toutes les pièces étaient en place, il décida alors pour former les chevalets de Rennes de recruter des personnes sensibles à la force. Ce premier choix fut le dernier Jedi, Luke Skywalker, mais celui-ci refusa décidant rebâtir l'ordre Jedi tel que par le passé. Vexé par son refus, il décida alors de retourner contre Luke son meilleur apprenti Ben Solo, usant de nombreux stratagèmes afin d'endoctriner le jeune Ben qui deviendra plus tard Kylo Ren, qui l'enverra accompagné de ses chevaliers détruire le nouvel ordre Jedi quand le moment sera venu. Le premier ordre commence doucement à faire parler de lui mais les politiciens de la Nouvelle République ne voulant croire à l'avènement d'un successeur de l'Empire ne fit rien. Seule la princesse Leia sentait que quelque chose n'allait pas avec cette rumeur venue du tréfonds de la galaxie. Elle décida donc de contacter une personne de confiance qu'elle avait connue durant les prémices de la rébellion. La seule personne mise à part Luke, bien trop occupée avec son académie Jedi, à pouvoir aller vérifier si ce premier ordre était bel et bien ou non sans que personne ne s'en aperçoive, une mercenaire mandalorienne du nom de Sabine. En recevant l'ordre de mission, Sabine comprit immédiatement voilà où avait disparu Ezra depuis toutes ces années. Cependant, elle ne pouvait pas partir comme ça. Elle fit donc une escale sur une petite planète de la bordure extérieure pour confier à une carte-plote inférieure de Jakku et un ami de longue date ce qu'elle avait de plus précieux, sa fille, conçue lors de cette nuit de retrouvailles avec cet amour perdu. Elle lui promit de revenir vite car elle était persuadée d'une chose, il y a toujours du bon en lui. Voilà. Voilà, Locke. Tu mérites vraiment des applaudissements et j'espère que tout le monde a applaudi derrière son écran. C'est tellement bien raconté et aussi, tu fais tellement de très, très bons liens avec Star Wars 7 et il y a plein de petites idées qui fourmillent dans tous les sens que je ne peux que t'applaudir, Locke. Franchement, je ne peux que très peu réagir malheureusement à ça tellement, ben, alors, il peut y avoir quelques petits, par exemple, comme quand, à quel moment et pourquoi Ezra devient Snoke et pourquoi est-ce que Luke ne décèle pas tout de suite que ce que veut faire Snoke, Snoke Ezra est quand même assez mauvais. Bon, mais ça, c'est qu'un détail, c'est qu'un détail. Franchement, je chipote, mais c'est bien raconté, en plus, c'est bien structuré, tu vois, tu as aéré ton texte, tu n'as pas mis un gros plâtras, tu te bases vraiment sur Star Wars Rebels, sur, voilà, enfin, non, mais franchement, c'est très, très bien trouvé. C'était très agréable à relire parce que je l'avais déjà lu, c'est pour ça que je l'avais mise. Donc, non, non, franchement, franchement, très, très bonne théorie, même scénario, j'ai envie de dire, et lien en même temps avec Rebels et début de Star Wars 7, non, c'est très bien, c'est une très belle théorie, un très beau récit, très beau texte. Eh bien, je vous remercie à tous pour vos théories, j'en ai d'autres en réserve, donc il y aura d'autres vidéos de vos théories, évidemment, pas tout de suite, donc elle va arriver, ne vous en faites pas, la 13 arrivera. En tout cas, voilà, c'est terminé, et quant à moi, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations, ciao à tous et que la force soit avec vous.